Que ce soit dans les rues pour aider les réfugiés ou les déplacés, ou encore en train de fabriquer du matériel militaire ou même sur le front, elles sont donc très largement mobilisées, ces femmes ukrainiennes. Il y a donc deux catégories, il y a celles qui se portent volontaires et il y a celles qui appartiennent carrément et qui sont vraiment soldates au sein de l'armée ukrainienne. On va commencer par elles, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'il y a eu un engouement pour les femmes qui sont donc rentrées au sein de l'armée. Elles seraient selon les estimations maintenant près de 10%. Elles représentaient 10% des forces armées, soit vous le voyez environ 35 000 femmes et certaines ont des hauts postes, des postes haut gradés de haut rang puisque selon les estimations, l'armée ukrainienne disposerait de 4 000 femmes officiées et depuis 2018, face à cet engouement, il y a même une loi qui a été faite et votée par le gouvernement ukrainien justement pour garantir l'égalité des hommes-femmes toujours au sein de l'armée ukrainienne. Et face toujours à cet engouement, depuis 2019, depuis maintenant plus de 3 ans, les femmes peuvent rejoindre et peuvent étudier dans des écoles militaires si elles veulent peut-être intégrer en tout cas des hauts postes et des hauts rangs au sein de l'armée ukrainienne. Et on imagine, Océane, que depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, cette tendance est accentuée. Tout à fait, depuis le 24 février dernier, donc date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien en effet, il y en a beaucoup qui se portent volontaires, beaucoup ont décidé de fuir le pays, mais beaucoup restent et n'hésitent pas à prendre les armes et ça touche toute la société puisqu'on voit des adolescentes, des jeunes femmes, des femmes, des personnes plus âgées, des mères qui décident donc de se porter volontaire. Certaines apprennent même à combattre. Et il y a même certaines anciennes femmes de la politique qui se sont mises aux armes. Vous le voyez avec cette image, cette photo qui a été publiée. Cette personne s'appelle Yulia Timoshenko et c'est l'ancienne première ministre d'Ukraine. Et on la voit donc armes à l'amant dans les rues de Kiev. Donc elle aussi s'est portée volontaire. Certaines donc qui décident de se porter volontaire, cette fois dans la protection civile puisque chaque jour dans la région de Kiev, depuis le début de cette invasion, il y aurait entre 500 et 1000 hommes et femmes qui demandent justement à s'engager dans la protection civile dans le but encore une fois d'aider comme elles le peuvent. Et puis il y a donc, je vous le disais, certaines qui apprennent à manipuler les armes, à manier les armes pour être prêts au cas où, si besoin, il faudrait prendre les armes. Regardez. Nous voyons de plus en plus de troupes russes qui se massent à nos frontières et il y a un énorme danger qui y prennent toutes les îles. Nous n'allons pas à nous enfuir et abandonner notre ville bien-aimée de Kharkiv. Donc cela signifie que nous devons apprendre à nous défendre. Je comprends que je n'atteindrai pas toujours la cible, mais je veux apprendre les bases pour pouvoir utiliser les armes et peut-être que je pourrais être utile. C'est ça, c'est ça.